Apprendre à nager la brasse correctement avec trois exercices simples. La brasse, c'est une nage qui est super intéressante pour travailler votre musculature. Ce qui est intéressant aussi pour la brasse, c'est que ça va développer votre capacité pulmonaire. C'est une nage qui est vachement énergivore. En gros, c'est une nage qui gaspille beaucoup, beaucoup d'énergie. Quand on a la nage vite, alors on ne croirait pas, mais voilà. En gros, la brasse, il faut savoir intégrer-le. C'est la nage qui va vous prendre plus d'énergie, bien plus qu'en crawl, plus qu'en pap. Et ne parlons même pas de la nage du dos. Donc, pour apprendre la nage de la brasse, il va falloir faire ça en trois étapes. La première étape, c'est d'acquérir le ciseau correctement. La deuxième étape, c'est d'acquérir le bon mouvement de bras. Et la troisième étape, c'est d'acquérir la bonne synchro entre vos bras et vos jambes. Pour la première étape, l'apprentissage du ciseau, c'est assez simple. Et ça, je le fais à tous les nageurs débutants ou les enfants nageurs entre guillemets qui ont 5-6 ans. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut arriver à faire. En gros, voilà, il faut capter le ciseau. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous asseoir au bord du bassin, les deux fesses par terre et les jambes dans l'eau. Et en fait, vous allez venir grouper vos deux genoux, pousser sur les côtés. Donc déjà, quand vous poussez avec les pieds flex, vous devez déjà quand même sentir une certaine force exercée. Ensuite, vous allez venir regrouper vos deux jambes tendues. Et là, encore une fois, vous devez sentir que vous êtes en train de pousser de l'eau plus loin vers l'endroit où vous regardez. Bon, voilà, ça c'est pour les ciseaux. Une fois que vous avez assimilé ce mouvement-là assis par terre, vous allez tout simplement prendre une planche. Vous allez placer votre planche en dessous des avant-bras, ok ? Comme ceci, vous allez vous poser sur la planche. Et vous allez faire vos ciseaux de jambes, ok ? Non, pas aussi vite, quand même pas aussi vite, mais voilà, vous avez compris. On fait un ciseau, on se laisse glisser, un ciseau, on se laisse glisser, un ciseau, on se laisse glisser. Petite parenthèse, essayez de souffler dans l'eau pendant la période de glisse. Donc, je prends mon air, je fais mon ciseau et je souffle dans l'eau pendant ma période de glisse. Donc voilà, ça c'est pour le ciseau. Une fois que vous avez bien acquis le ciseau, il va falloir apprendre le mouvement des bras en bras. C'est le mouvement de bras. Il y a une certaine codification. La codification, elle s'applique en compétition, c'est-à-dire que si elle est mal effectuée, les compétiteurs peuvent se faire disqualifier. Ça aide à la bonne application de cette nage-là. C'est-à-dire que si on est hors code, on est très inefficace. Donc voilà, il va falloir rester dans les codes pour nager la voie. L'idée, c'est quoi ? C'est que vous avez les deux bras tendus, loin devant, comme ceci. Tendez les bras. Vous avez les deux bras tendus, comme ceci. Et vous avez la tête sous la surface. Donc, je souffle sur ma période de glisse. Je vais venir ouvrir ma cage thoracique. Amener donc mes poumons et mon buste vers l'avant, comme ceci, comme un coq. Donc, j'amène mes coudes sur les côtés. Et là, c'est vraiment le moment le plus important. Vos deux mains ne doivent pas aller plus loin que vos épaules, que votre menton. Donc, vos deux mains doivent se situer à ce niveau-là. Pendant cet instant où je bombe le torse, j'amène mes deux mains à ce niveau-là. Je place mon inspiration. Votre tête, elle doit rester fixe. Vous ne devez pas faire ce mouvement-là de « oui » avec votre tête. Vous devez simplement la fixer légèrement vers le bas et le regard vers le mur en face. J'en vois comme ça. Et là, dès que j'ai pris mon inspiration, je viens me balancer. Et là, à nouveau, votre tête toujours fixe. Vous allez simplement permettre à vos épaules et à votre corps d'amener votre tête sous la surface. Donc voilà, ça, c'est le mouvement des bras. Vous pouvez le faire hors de la surface. Ce sera un très bon exercice pour bien le comprendre. Ou alors, mettez-vous devant un miroir. Vous pouvez le faire à plat ventre au bord du bassin, un peu comme l'exercice juste avant qu'on avait fait avec les jambes. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un « pull boy » et effectuer simplement… Votre mouvement de bras. Imaginez un œuf à la surface et vous venez percer la coquille de l'œuf et posez vos deux mains à la surface. Donc voilà, ça, c'était pour le mouvement des bras en brasse. Maintenant, il va falloir avoir une bonne synchro entre votre mouvement de bras et votre mouvement de jambe. Et là, j'ai une petite astuce qui va tous vous permettre d'appréhender cette nage beaucoup plus facilement, que vous soyez débutant ou intermédiaire ou que vous soyez déjà avec une bonne expérience de la nage de la brasse. C'est de faire d'abord votre mouvement des bras avec les deux jambes serrées et c'est super important de l'appliquer. Ensuite, vous lancez votre ciseau. C'est-à-dire, je fais mon mouvement de bras comme ça. Pendant tout ce geste-là avec vos bras, vos deux jambes sont restées serrées. Une fois que vous avez balancé vos deux bras vers l'avant, que vous êtes sur votre période de glisse avec les bras, vous allez effectuer un ciseau et vous laissez glisser d'autant plus, d'accord ? Donc vous faites toujours bras seuls, les jambes sont serrées. Comme ça, ça ne crée pas de résistance avec les cuisses et votre bas du corps. Et ensuite, vous faites votre ciseau efficace, pas trop écarté, efficace. Et vous vous laissez glisser. La brasse, c'est une nage très complexe. On pourrait en parler des heures. Si la brasse et cette nage-là vous intéressent, vous mettez votre plus gros pouce bleu. Tout simplement pour que je sache si je vais plus loin dans cette nage-là ou si je m'arrête là, que ça ne vous intéresse pas et qu'on reste simplement sur des bases simples d'apprentissage. Maintenant, voilà. Si vous voulez vraiment appuyer sur la brasse, perfectionner cette nage, il suffit de me le dire en mettant un maximum de pouces bleus ou dans l'espace commentaire. Et dans ce cas-là, je ferai une vidéo un peu plus technique qui vous permettra de nager la brasse vite, avec des bonnes sensations de glisse. Parce que oui, on peut sentir la glisse en crawl et dans les autres nages. Y compris la brasse, le dos. J'ai dit les autres nages, donc bien sûr le papillon aussi. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo concernant la nage de la brasse. Trois étapes pour apprendre la brasse correctement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, partagez, likez. Faites tout ce qui est possible pour référencer cette chaîne vers l'eau. Ça me fait beaucoup plaisir. Parce que j'ai envie de diffuser mon savoir à un maximum de personnes. C'est Malcolm de la Française d'Intention. Je vous dis à bientôt. Ciao !